Bonjour Anne Revillard. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre Handicap et travail aux presse de Sciences Po où vous êtes enseignante, professeure associée, vous êtes membre de l'Observatoire sociologique du changement du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques et vous publiez avec le soutien de la chaire Sécurisation des parcours professionnels et de l'Institut Louis Bachelier. Alors quel état des lieux faites-vous de l'emploi des personnes handicapées en France ? Alors le constat que je voudrais c'est celui d'une double marginalité des personnes handicapées par rapport à l'emploi et dans l'emploi. Marginalité par rapport à l'emploi d'abord, les personnes handicapées ont un taux de chômage de 19%, soit pratiquement le double de la population d'ensemble et parmi les chômeurs elles constituent un public plus âgé, moins qualifié et plus touché par le chômage de longue durée. Marginalité dans l'emploi ensuite, les personnes handicapées en emploi occupent plus souvent des postes moins qualifiés, moins prestigieux, moins rémunérateurs et elles travaillent plus souvent à temps partiel. Quant à la question de la promotion professionnelle, elle est absente de l'action publique et de la plupart des recherches. Il y a là un impensé particulièrement révélateur, à mon sens, de la façon dont on se pose ou en l'occurrence dont on ne se pose pas la question du handicap au travail. Alors pour remédier à toutes ces formes de marginalisation, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors on fait déjà beaucoup mais pas assez et pas assez bien. L'action publique en matière d'emploi des personnes handicapées est particulièrement complexe, elle engage une multiplicité de dispositifs et d'acteurs et surtout elle est cruellement en mal d'évaluation. Donc dans l'attente d'évaluation plus systématique, on peut toutefois tirer quelques leçons des quelques travaux qui existent et de la littérature internationale sur la question. Premier élément, il est essentiel de maintenir des interventions qui visent à la fois la demande et l'offre d'emploi. Donc formation et accompagnement des demandeurs d'emploi d'un côté, engagement des employeurs de l'autre. Deuxièmement, du côté de l'offre d'emploi, il ne suffit pas d'interdire les discriminations pour y mettre fin. Des actions plus volontaristes en direction des employeurs sont nécessaires. Et dernier point, il est utile de déplacer le regard des individus handicapés aux normes organisationnelles pour faire en sorte de faire du handicap une composante normale, habituelle de l'organisation de travail et plus quelque chose de singulier et d'exceptionnel. Cela engage des transformations de grande ampleur en termes de flexibilité, de réactivité, de formalisation des procédures en matière d'accès aux aménagements et d'attention plus généralement aux individus dans leur singularité. Pour reprendre une expression que j'utilise dans le dernier chapitre de l'ouvrage, il s'agit de normaliser le handicap au cœur des organisations de travail. Alors, est-ce que c'est la démarche de cet ouvrage et dans quelle démarche il s'inscrit plus largement ? Donc, cette démarche, cet ouvrage, comme vous l'avez dit, est issu d'une demande de la chaire Sécurisation des parcours professionnels à Sciences Po, donc qui m'a demandé de faire un état des lieux sur ces questions d'emploi des personnes handicapées. Comme je travaille dans un laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, mon réflexe a été de dresser un état des lieux des recherches dans plusieurs disciplines, donc sociologie, économie, droit, histoire, sciences politiques, psychologie sociale. Et j'ai cherché à faire à la fois un diagnostic de la situation des personnes handicapées par rapport à l'emploi et une mise en perspective des politiques existantes. Avec la petite équipe de recherche avec laquelle j'ai travaillé, nous nous sommes d'emblée placés dans une démarche de diffusion scientifique. Donc, l'ouvrage, bien sûr, y participe, mais nous avons aussi créé en parallèle un site internet qui met à disposition du public des fiches de lecture synthétiques rédigées en français à partir de la littérature internationale sur cinq grandes thématiques. Donc, discrimination, insertion professionnelle, maintien en emploi, expérience du handicap au travail et travail protégé et emploi accompagné. C'est donc une démarche de sensibilisation à laquelle participe ce site web auquel on peut se reporter, de même que votre livre Handicap et Travail. Pour en savoir plus, merci beaucoup Anne Revillard d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.